Je m'appelle Thaïs Daden, je suis libéraux de l'équipe des Louvres et j'ai 23 ans. Libéraux, c'est celle qui a le maillot de la couleur différente. Mon but, c'est de prendre mes responsabilités sur le jeu arrière. Donc, je n'attaque pas, je ne sers pas, je ne fais que réceptionner et défendre. Alors, je suis née à Quimper et j'ai grandi en Bretagne, à côté de la mer. Donc, j'ai eu une scolarité normale jusqu'à ce que je rentre au pôle, où du coup, c'était sport-études. Donc, j'étais en troisième. J'ai eu une enfance heureuse et épanouie. Et après, du coup, j'ai commencé le sport-études avec le pôle. J'ai quitté le pôle pour faire le centre de formation à Quimper. Et après, j'ai passé mon DUTTC en études supérieures. J'étais toujours au centre de formation à Quimper. Et où j'avais un aménagement à ce moment-là, par contre. J'avais le droit de ne pas aller en cours parce que j'allais au volet. Voilà. Et j'allais vraiment au volet. Je crois que j'ai commencé en CE2. Alors, mes parents ont voulu que je fasse beaucoup de sports différents. Et même moi, j'aimais bien le sport. Donc, j'ai fait beaucoup de... J'ai touché un peu à tout. J'ai fait tennis, danse classique. Ça, c'était le must. Avec ma grâce internationale. Non, mais gym, planche à voile, voile, tout court. Enfin, j'habite à côté de la mer, donc voilà. Et un jour, on a décidé de me mettre au volet. Et ça m'a plu. Du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à... Enfin, j'ai continué, quoi. Et j'ai progressé. Et après, j'ai été prise en équipe régionale, en équipe départementale, en équipe... Moi, dans les équipes jeunes où il y a des sélections. Et donc, jusqu'à la sélection du pôle. Donc, moi, j'ai commencé le volet à Douarnenez. Et en fait, quand on est petit, il y a des... C'est sous forme de... C'est pas sous forme de championnat, c'est sous forme de plateau. Et plus tu réussis en plateau, mieux est ton niveau de plateau, on va dire. Et donc, il y en a qui sont moins bons et qui restent en départemental. Et il y en a qui réussissent à jouer contre toutes les équipes régionales. Et à partir de ce moment-là, oui, commence à y avoir un peu de recruteurs. Enfin, des gens qui représentent l'équipe de France, qui viennent superviser un peu, regarder les talents, les jeunes talents ou les filles potentielles qui sont grandes ou autres. Et il y a les Coupes de France aussi, jeunes, qui mènent aussi à rencontrer des sélectionneurs jeunes ou des trucs comme ça. Alors, j'ai un papa qui était sportif de haut niveau quand il était plus jeune, donc en planche à boile justement. Donc ça... Enfin, je pense que j'ai grandi un peu là-dedans dans le challenge sportif. Et je ne sais pas, j'ai toujours voulu faire du sport... Je ne sais pas, j'ai toujours voulu faire du sport de haut niveau en fait. Et du coup, comme j'accrochais bien avec le volet, je voulais faire du volet. Et je ne sais pas, j'avais une très bonne copine avec qui j'ai évolué à Douarnenez, avec un père. Et après, on s'est séparés après qu'un père, elle allait partie en région parisienne. Mais du coup, en fait, on faisait un peu tout ensemble. Et elle, sa grande sœur, était aussi au pôle. Et en fait, c'est vrai que comme c'était ma super copine, j'ai découvert le pôle grâce à elle. Et j'ai tout de suite dit à mes parents, « Oh, j'ai envie d'aller faire le pôle, j'ai envie de faire les sélections du pôle. J'y vais avec Juliette. » Et du coup, on s'est présentés. On était plusieurs copines, au final, puisqu'on se connaissait avec les sélections régionales. Et on s'est présentés. Il y en a qui m'étaient prises, d'autres pas prises. En vrai, j'ai imposé ça à mes parents. Je n'ai pas trop cherché à leur demander, je pense. Je leur ai dit... En fait, ils m'ont toujours suivie dans ce que je voulais faire, tant que ce n'était pas des conneries. Ils m'ont toujours suivie dans mes projets. Et du coup, ils m'ont dit, « Ok, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux faire, on va te suivre. » Donc, j'ai commencé à Douarnenez, mon tout premier club quand j'étais petite. Et quand je suis rentrée au pôle, il me fallait... Enfin, il me fallait. C'est mieux d'évoluer dans un club qui est une équipe au niveau national. Parce que Douarnenez, c'était un très bon club formateur. Il y avait des superbes équipes jeunes, mais après, au niveau senior, il n'y avait rien. Donc, je suis partie à Quimper, où j'ai joué en N3. Après, on est monté en N2, tout ça, de petit à petit. Et du coup, après, j'ai intégré le centre de formation aussi à la sortie du pôle. Et après, le centre de formation, je suis venue à Saint-Dié. Voilà. Donc, c'est ma quatrième saison. Je suis arrivée ici en 2019. 18 ? 18 ou 19 ? Je suis arrivée en 2018. Donc, quand j'ai quitté Quimper, j'ai appelé un de mes anciens coachs en lui disant que je voulais partir. Et donc, il connaissait Manu Dumortier, il connaissait un agent, il m'a mis en contact avec les deux. Et après, je suis arrivée ici. Alors, quand je suis arrivée, elle venait de monter de N2 en élite. Il ne restait plus grand monde, je crois. Il restait Jody et Andréa... Enfin, Jody Larson et Andréa Mateva. Ah, et Kandiasi Sako, trois. Et Manon. Mais Manon, elle était arrivée en milieu de saison de l'année dernière. Et du coup, c'était sa première vraie saison dans un nouveau collectif. Et mon intégration avec les anciennes choses, ça a été. Il y avait plus de nouvelles. Donc, pour le coup, c'était vraiment un groupe qui était refondé à quasiment 100%. Et l'intégration, ça a été. Manu était là. Il a tout de suite fait des trucs collectifs, même en dehors du volet. Pierre est venu se présenter. Tout le monde était venu se présenter. Et puis, c'était la première fois qu'ils avaient une équipe semi-professionnelle. Du coup, c'était... Enfin, ils voulaient... Enfin, pas qu'ils ne veulent plus intégrer personne maintenant. Bien au contraire. Chaque année, ils font des super choses. Mais c'est vrai que... Enfin, ils nous ont tout de suite montré qu'en gros, c'était notre deuxième maison. Un petit peu, quoi. C'était... Oui, ils nous ont tout de suite mis à l'aise. Un rôle particulier ? Non, après, on ne va pas être désagréable dès qu'on les voit, quoi. Par exemple, si elles ne savent pas où sont les supermarchés, on va leur dire. Si elles cherchent, je ne sais pas, une bonne boulangerie, on va... Enfin, alors... Enfin, ce n'est pas faciliter la tâche, mais leur donner des petites adresses. Après, nous-mêmes, on n'est pas d'ici. Donc, voilà, c'est... Mais en termes d'intégration collective, je pense qu'une intégration, elle se fait toujours naturellement. Il y a rarement des filles qui sont méchantes à ne pas vouloir intégrer les nouvelles, quoi. Enfin... Ça n'existe pas. Je pense que c'est bien. Tant que ça a du sens, je pense que c'est même génial. Oui, quand ça a du sens, c'est sincère, j'ai envie de dire. Et ça... Enfin, ça montre tout le bon engagement. Le bon vouloir d'un club, d'une équipe. Et c'est... Enfin, je trouve ça... Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Bah, écoute, je vous aurais dit que... Enfin, je pense que l'équipe de cette année, c'est un vrai mélange de tout. Culturel, tout. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que les profils sont tous différents. Il n'y a pas une joueuse qui ressemble à l'autre, que ça soit... Par exemple, sur le poste de pointu, Zy et Raquel, c'est deux profils totalement différents pour le même poste. Et c'est ça à tous les postes. Et je trouve... Enfin, il y a des résultats, donc... Bah, pourquoi pas ? C'est la première fois que je joue avec une équipe aussi hétérogène et aussi diversifiée. Autant. Mais... Mais ça, ça fonctionne. Bah, c'est de faire les meilleurs playoffs possibles, que ça soit d'un point de vue collectif ou individuel. Et puis, bah, réussir à avoir la meilleure place possible dans le classement pour ces playoffs. Bah, mes projets sportifs, bah, là, déjà, on va se focaliser sur la fin de saison et sur les playoffs. Bah, c'est de réussir à performer le mieux possible. Après, au niveau professionnel, bah, déjà, c'est de terminer mon master marketing, puisque après, là, du coup, j'aurais plus rien. Et puis, bah, dans le futur, je sais pas dans combien d'années exactement, j'ai pas défini ma fin de carrière exacte. mais c'est, du coup, bah, travailler dans le, dans le marketing, dans une boîte, c'est vrai qu'un équipementier sportif, ça me plairait, par exemple, de travailler dans le marketing de produits. Ah, bah, là, 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 là. Cuyaman, ça vient de chez moi, direct. C'est tellement bon, c'est bien gras, bien sucré. Trop bien. Et les roches blanches, c'est à côté de chez moi ! Oui, la rouge blanche, direct. La glau, la pluie. La pluie, parce que la neige, quand ça fond, c'est horrible. Alors, la neige, c'est génial quand il y a un mètre et que c'est tout blanc et que c'est trop beau, mais par contre, c'est la pluie, direct. Alors, Claire Luciani, c'est sûr que non. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est. Franchement, en donnant un truc actuel, là, tout de suite, maintenant, je dirais Burnaboy. La fille est de voler. Il n'aime pas la pêche. Non, je déconne. Merci d'être aussi nombreux à tous les matchs et de nous supporter de plus en plus. D'ailleurs, samedi, il y avait grave du bruit contre le match de Harnes, donc on vous attend nombreux. Samedi. J'ai bugué, je ne sais plus quel match. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501